Défaite frustrante, Saint-Etienne a tout de même montré un bon visage face à Lens. Mais Olivier Dalloglio a pointé du doigt un manque de respect des supporters envers un de ses joueurs. Ben Hold touché aux genoux et absent plusieurs semaines, c'est au programme du journal Le Peuple Vert. Après une victoire encourageante face à Auxerre, les SS avaient à cœur de s'imposer à domicile face à Lens. Mais rapidement, pris à défaut, Saint-Etienne s'est incliné par deux buts d'écart face à une équipe qui ne joue pas dans son championnat. Les hommes d'Olivier Dalloglio n'ont pas montré grand chose dans le premier acte. Frakowski punit d'ailleurs rapidement les Verts dès la 20ème minute de jeu. Mais en seconde période, les Stéphanois ont fait preuve de davantage d'agressivité. Scénario cruel, malgré un long temps fort, Michael Nadey rate une passe en retrait. Ballon, plein axe, Rémi Lascari trompe Gauthier Larseneur pour prendre le large. Mais l'espoir n'a pas pour autant laissé place au désespoir dans les vestiaires. Pierre Ecois souligne une bonne prestation des siens malgré un manque d'efficacité devant la cage adverse. Sentiment partagé chez les Verts. On prend ce deuxième but au moment où on allait le mieux, ajoute Denis Sapia. Louis Mouton a souligné de son côté la frustration de concéder un but sur une erreur défensive. Le second buteur justement, Rémi Lascari, a évoqué la fierté ressentie après avoir inscrit son premier but avec son club formateur. Celui qui a crucifié les Verts ce samedi a affirmé curieusement avoir maîtrisé la rencontre du début à la fin. La SS était pourtant proche de l'égalisation avant le 2 à 0. Et puis si Will Steele a affirmé avoir été en difficulté en seconde mi-temps, Olivier Deloglio a souligné sa déception après une seconde mi-temps bien plus intense. Le coach stéphanois a mis en avant le manque d'intensité mis par ses joueurs. On leur donne le but, évoque-t-il. On n'a pas su gagner les duels. On a été trop respectueux de l'adversaire. Il faut monter notre niveau là-dessus. Mais Olivier Deloglio a également profité de la conférence de presse pour souligner un fait de match jugé inacceptable. En difficulté depuis sa signature à la SS Unice Abdelhamid du haut de ses 37 ans, était attendu comme un cadre du vestiaire. Pourtant, le défenseur multiplie les erreurs de jugement durant les rencontres. Titularisé face à Lens, l'ancien rémois a disputé 82 minutes aux côtés de Michael Nade. Mais à sa sortie pour Dylan Batubinsika, les deux copes décident de siffler le joueur. « Je suis très en colère », affirme Olivier Deloglio. Le technicien a accusé le statut de bouc émissaire attribué à Unice Abdelhamid. « C'est le capitaine de l'ASS, il se donne à fond. S'ils ne sont pas bons, je serai les premiers à les critiquer », conclut ce dernier. La rencontre était avant tout synonyme de fête. Gorgé par près de 36 000 supporters, Geoffroy Guichard a connu son premier guichet fermé de la saison. Deuxième affluence de la journée, seul le Stade des Princes a fait mieux que le Chaudron ce week-end. Dès les premières minutes de la rencontre, le Cop Nord brandit son premier typho, tandis que la Sud a allumé ses premiers fumigènes. Accompagné par les Lensois, ce week-end était une grande communion. Puis si un arrêté préfectoral interdisait la présence des supporters Lensois aux abords du Stade, les sangs et ors et stéphanois se sont rassemblés ensemble sur le parvis du Stade. Échange de bières, de maillots, avec les corons en fond. La bonne ambiance a fait mentir un arrêté préfectoral qui a annoncé des violences en marge de la rencontre. Saint-Etienne se retrouve 14e de Ligue 1 avec seulement 3 petits points d'avance sur Montbelier, alors dernier relégable. La saison dernière, le Havre se sauvait avec 32 points. Saint-Etienne possède une moyenne de 0,87 points en 8 journées. Les Verts apparaissent ainsi dans les temps, mais les stéphanois n'auront pas le droit à l'erreur face à Angers ce week-end, avant d'aborder Strasbourg, puis le derby. Et puis autre information avec l'Aritan & Baum, présent ce week-end. Le nouveau propriétaire de l'ASS a profité de son escapade dans le forêt pour découvrir les installations du club et le CHU de Saint-Etienne. Applaudi par tout un stade, l'homme d'affaires a assisté à la défaite des Verts face à Lens. Dans une magnifique ambiance, l'homme d'affaires aurait même soufflé à Gazzidis n'avoir jamais rien vu de tel. Saint-Etienne représente tout ce que j'aime dans le sport. Les mots de Larry Tannenbaum après la rencontre sont forts. Un club comme l'ASS a pour vocation de gagner des titres. Opération séduction réussie pour le nouveau propriétaire du club du forêt. Tannenbaum a ainsi pu découvrir le foot-fauteuil et les féminines de Laurent Mortel. Ces dernières justement ont réalisé une mauvaise opération ce week-end. Face au DFCO sur la pelouse du stade Salif Quetta, les Verts ont enchaîné une seconde défaite consécutive. Mal payés et malgré une bonne entame, ce sont les 10 jeunesses qui ouvrent le score à la 31e minute de la rencontre. En seconde mi-temps, les Amazons sont davantage en difficulté. A la 79e minute de jeu, le DFCO creuse l'écart sur un lobe. Les féminines ont rendez-vous avec Strasbourg le 2 novembre prochain pour tenter de se relancer. Mais Evan Gazzidis, président de Saint-Etienne, compte sur les Amazones dans le projet Kilmer Sports Ventures. Nous pensons que le sport féminin de haut niveau fait partie du futur, évoque-t-il. En débordant dans le forêt, les actuels dirigeants ont directement assuré vouloir investir dans cette dernière. Et puis les Stéphanois prêtés ont joué sur leur nouvelle tunique ce week-end. BRSO Wussu s'est malheureusement incliné avec QRM après un retour de suspension. Le défenseur de 20 ans a dévié la balle dans sa propre cage dès la 7e minute de jeu. Et si Bladdy était un habitué de la titularisation avec Bourg-en-Bresse, le piston gauche est rentré à la 77e minute de jeu. Fracassant sur son aile, Darling Bladdy a multiplié les appels de balles et les bons ballons. Et puis Karim Sissé, de son côté, a disputé un quart d'heure de jeu avec Annecy en Ligue 2, alors que Bentayg était titularisé pour une rencontre de Coupe d'Egypte avec Zamalek. Coup d'œil sur la rencontre de ce week-end. Alors qu'Ivan Masson et Pierre Cornud ont effectué leur retour à l'entraînement, Olivier Daloglio a fait le point sur son effectif ce jeudi, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse. Wadji rentrera la semaine prochaine de Clairefontaine et Ivan Masson pour être dans le groupe pour le déplacement à Angers. Et puis les nouvelles étaient attendues concernant Ben Hold, touché à l'entraînement à son retour de sélection. Ben Hold a été opéré du ligament latéral interne et du ménisque avec succès ce jeudi matin. Le milieu de terrain est touché par une entorse interne du genou, communique le club. Une blessure qui priverait le Néo-Zélandais de compétition pendant 4 à 6 mois. Mais le coach compte sur un Noguistin Bokeh en grande forme face à Lens. Il propose des choses de plus en plus solides, il fait partie des joueurs qui vont amener de la force à l'équipe, affirme le coach. Percutant, le Ghanéen avait mis à mal la formation lançoise le week-end dernier. En attendant, Olivier Daloglio souhaite prendre sa chance face à Angers. On a besoin de confiance, évoque-t-il. Le coach place le curseur haut en affirmant en attendant autant qu'à Osser. On se retrouve pour un match très très important. Le score pourrait permettre au vert de retrouver le goût de la victoire. Le coach était montré ambitieux dans les vestiaires pré-Lens, croyant en leur capacité de s'imposer au prochain match. Et puis justement, les hommes d'Olivier et Daloglio partent avec un avantage considérable à l'extérieur. Présents à Nantes, les supporters de l'ASS se rendront encore une fois en grand nombre en dehors de leur base. Le parkage affiche complet pour le déplacement au stade Raymond Coppa. Mieux encore, le score est complètement décimé avant de recevoir l'ASS. Raoul Izoa, défenseur important dans le dispositif du jeu, manquera à l'appel. Et le milieu de terrain à Zinedine Ferrat est toujours blessé. L'attaquant Sidiki, Shérif et Justin Noël, Kalumba sont toujours blessés. Mais ce sera également sans Joseph Lopi ou Tonji et Comier ainsi que Belkebla qu'Alexandre Dugeux devra composer. Pire encore, le gardien titulaire Yahya Fofana pourrait ne pas être de la partie. Saint-Etienne a tout à gagner à s'imposer ce samedi. Mais le parcours s'avère encore long et fastidieux pour les hommes d'Olivier Dalloglio. Alors à la semaine prochaine dans le journal de Peuple Vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada